Salut à tous et salut à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo de Star Wars The Clone Wars. Oui, il y a pas mal de guerre, Wars Wars. Donc on est parti, c'est un jeu de Gamecube fait en 2003 je pense, un jeu au début du lancement de la console tout simplement. Pas incroyable graphiquement, bon vous voyez que j'ai fini le jeu et je vais vous faire simplement la première mission en Padawan, faut pas trop spoiler. Et donc on est parti pour vous montrer le mode aventure de Star Wars qui est plutôt pas mal, c'est le seul mode qui est intéressant quand on est tout seul. Sinon on peut jouer en multi, et oui il y a du multi dans le jeu, et on peut carrément être ensemble et combattre plusieurs vagues d'assaut d'ennemis. Et c'est quand même assez intéressant, parce qu'on peut coopérer entre potes, c'est vraiment pas mal celui. Un jeu que je faisais énormément avec pas mal de potes, à l'époque avant, bon maintenant depuis qu'il y a les consoles new generation et tout ça, il se fait un peu vieux hein, le petit Star Wars sur Gamecube hein, il se fait un peu vieux le pauvre. Mais bon c'est quand même toujours aussi plaisant de s'amuser entre potes à ce jeu là, voilà comme vous voyez je suis en difficulté Padawan donc c'est très facile. Donc sinon au niveau de la durée de vie ce jeu, bah n'est pas si long que ça, enfin en même temps, souvent les jeux repris d'un film, c'est pas des jeux incroyablement longs, faut pas s'attendre à Final Fantasy. C'est quand même un très bon jeu hein, très bon jeu parce que, bah bien sûr le mode campagne n'est pas si long que ça, je pense qu'on met à peu près 5, 6 heures ou 7 heures dans ce genre de jeu c'est ça. Bon je sais plus trop parce que ça fait super longtemps que je l'ai fini et que j'ai plus jamais retouché au mode campagne car, bah depuis maintenant, bah c'est plutôt le mode multijoueur hein, je veux peut-être le mode multijoueur avec mes potes, c'est vraiment pas mal. Ce jeu est vraiment fait pour le mode multijoueur. Car même en solo quand même, c'est très plaisant de jouer, de jouer des grands, pour les fans de Star Wars c'est très intéressant. Parce qu'on pourra faire aussi des combats au sabre même s'ils sont quand même assez moyens, enfin je vous expliquerai pourquoi, on sera bientôt rendu au combat avec le sabre. Et parce qu'on n'est pas que en vaisseau et oui on est aussi avec, on est simplement à terre et on a un Jedi à contrôler. Donc ce jeu a quand même pas mal de choses parce que la plupart des Star Wars c'était juste des jeux de vaisseau ou de shoot quoi en gros. Alors que là quand même c'est vraiment différent, enfin même si quand même à 70% je veux dire du jeu, même 80% plutôt. Et bah ça sera plutôt du shoot comme ça, pur et dur. Et bah on sera aussi avec des avions bien sûr, des vaisseaux spatiaux quoi tout simplement. Enfin pas spatiaux parce qu'on sera pas dans, on sera pas dans l'espace hein bien sûr. Ce Star Wars là il est toujours sur une planète, sur cette planète là, plus tard ça sera sur une autre planète, etc. Enfin vous voyez le truc. Donc là ma copine doit m'attendre, oula un espèce de bug. Ah non c'est mon vaisseau, j'ai eu peur. Donc voilà ma copine m'attendre et je dois aller tout en haut. Pour je pense exploser encore, enfin les espèces de générateurs. Vous avez vu que j'avais explosé au tout début. Je l'avais explosé, 6. Là il doit y avoir aussi 6 peut-être. Bon ne vous inquiétez pas, si on tombe et bah, on tombe, on perd pas du tout de vie. Oui, ce jeu ne prend pas en compte les dégâts en tombant. Bon aussi on peut sprinter, sinon je vous ai pas parlé des commandes. Ah c'est juste pour tirer, B pour tirer mais des missiles comme ça. Des missiles très puissants mais qu'on a pas en illimité. On en a 20, là il me reste 14. Et aussi on peut voir, comme vous voyez, on peut voir les barres d'énergie de tous les trucs, des ennemis. Bah là vous voyez du pont là qui a explosé. Bon là je viens de prendre des munitions, les trucs bleus c'est les munitions. La trousse de soin comme vous voyez, bah c'est juste pour récupérer de la vie. Là j'ai toute la vie, j'ai toute ma vie. Et mon vaisseau sur le côté, vaisseau vert, c'est ma vie. Sauf que, comme vous voyez, il descend pas parce qu'en fait, avant ça, il y a l'espèce de jauge bleue là autour du vert. Ça c'est en fait tout simplement notre bouclier et donc c'est notre deuxième barre de vie, on va dire. Même si elle se régénère à chaque fois au bout d'un moment. Par contre notre vie, bien sûr, ne se régénère pas, hein. Faut pas non plus que ce soit trop facile. Vraiment là j'ai mis en difficulté padawan donc c'est vraiment simple. Surtout pour que je puisse vous parler du jeu, sans que je me plante. Là il va y avoir des nouveaux ennemis, les ennemis à roue. Je les appelle juste comme ça parce que, voilà. Vous allez comprendre pourquoi. C'est des ennemis que j'appelle les réglisses, hein. On appelle les réglisses avec des potes. Parce que quand on joue en multi au bout de la 8ème vague d'assaut, je crois à peu près, bah c'est... Il y a ses ennemis là et si franchement on dirait des réglisses, le truc. Ça ressemble pas à grand chose. Donc voilà, on canarde. Voilà c'est les roues. Cela il faut vraiment faire gaffe parce qu'il y a une canarde avec 10 000 missiles. C'est comme si nous on envoyait que des missiles mais à l'infini. Il faut vraiment vraiment faire gaffe. Bon là je suis en padawan encore une fois donc c'est pas non plus trop un problème, ça ne fait pas grand chose. Même comme vous voyez mon bouclier n'a presque pas descendu, il a descendu d'un poil. Et en fait le bouton Z sert à viser plus loin comme ça et aussi à voir plus précisément notre vie et notre jauge. Avec tout simplement une barre d'énergie sur le côté à droite pour l'énergie de notre vaisseau et à gauche pour notre bouclier. Et là comme vous voyez bah on va y aller à terre. On est parti avec Obi-Wan. Comme vous voyez c'est, si vous regardez comme ça vous trouverez peut-être que c'est assez jouissif mais en fait il n'y a pas beaucoup de trucs à faire. Même le plus abusant quand on joue en multi, parce qu'il y a aussi un multi en sabre mais c'est un peu de la merde en fait. C'est mieux le multi, enfin ce jeu là n'est pas trop fait pour ça, il est surtout fait pour le shoot. Donc ça c'est juste genre un petit bonus quoi, pour augmenter un peu la durée de vie d'être à terre comme ça. Parce que franchement il n'y a pas beaucoup d'attaques, c'est pas dans un... Surtout l'animation n'est pas petit top. Comme vous voyez, ça s'accorde un peu. Le jeu ne marche pas en 60 fps constant. Et quand on tourne la camera c'est super sensible. Faut vraiment s'y habituer. Donc ouais ce jeu, bah pour moi il n'était pas une claque graphiquement. Bon il est quand même dans la norme, ça va. C'est pas un jeu incroyable et comme vous voyez, bah j'ai pas mon bouclier autour de ma jauge de vie. Donc là c'est peut-être un peu plus compliqué, même j'ai beaucoup moins de vie qu'avant. Et voilà, on a détruit un canon. Orbitable, comme ils le disent. Donc voilà, mission accomplie, enfin mission réussie. C'est pareil. Bon les chargements sont vraiment pas présents. Il y en a un pour chaque niveau mais... C'est vraiment rien du tout. Les chargements ils ne durent même pas deux secondes. C'est comme Sonic Adventure DX par exemple. Donc ça va. Donc là on est parti pour la mission 2 même si je vais bientôt vous quitter. La vidéo sera bientôt finie puisque j'ai plus grand chose à dire sur ce jeu. Même si c'est un jeu, franchement, défoulez-vous en multijoueur, c'est vraiment bien. Un jeu énorme en multi. Un jeu qui est surtout fait pour le multi puisqu'on peut jouer des cinquantaines d'heures en multi. En faisant les vagues d'assaut où on peut aussi s'attaquer. Ça c'est le truc classique, on est tous contre. Ça c'est le truc classique. On peut prendre des vaisseaux ennemis et tout ça. Donc c'est vraiment original. Ce jeu là est vraiment bien. Ils ont vraiment bien travaillé, Lucas Hart. Puisque c'est Lucas Hart qui a fait ce jeu, enfin bon c'est toujours un pour eux. Pour les jeux de grands films très connus comme Indiana Jones ou Star Wars. Comme Indiana Jones et le tombeau blanc propre que je vous fais en ce moment c'est Lucas Hart aussi. C'est aussi un jeu très très bon. Mais bon pas aussi excellent que celui-là je pense. Même si quand même je suis plus amusé dans l'autre. Dans Indiana Jones et le tombeau de l'empereur que celui-là. Mais bon vous me direz que c'est assez bizarre quand même. Parce qu'on voit quand même que celui-là est mieux fini comme jeu. Et donc oui je vous dis tout simplement que c'est un très bon jeu en multi. Et que la campagne est pas mal. Mais bon je vais vous le dire sur ce toutes les notes. Alors pour la durée de vie je dirais 16 sur 20. Parce qu'en multijoueur ça augmente beaucoup la durée de vie. Jouabilité, bon c'est pas difficile à jouer à gérer. Très facile 18 sur 20. Bon sinon niveau graphisme vous voyez c'est pas terrible, pas tip top. Pour de la Gamecube mais c'est au tout début. Donc je leur pardonne un peu même si c'est assez vide comme vous voyez. Donc je dirais 12 sur 20. Pour les graphismes. Et bien sûr la note générale qui est pour moi de 15 sur 20 quand même un très très bon jeu. Un jeu qui vaut vraiment le coup. Et donc je vous dis c'était Oliver Plasma et je vous dis à la renvoyure pour de nouvelles aventures.